Pour notre bien-être, la place Descarmes bénéficiera en 2019 d'une complète refonte de ses axes de circulation. Objectif pour la ville, ouvrir joliment l'espace en renforçant les cheminements piétons, tandis que la société Bichelin mettra en valeur de somptueuses manières l'entrée de son siège social. Nous aurons des miroirs d'eau, nous aurons une cascade, nous aurons des arbres, nous aurons du mobilier urbain de qualité, nous aurons tout un partout qui sera certainement colonisé, même s'il a déjà des points importants, par des bars, des restaurants, des lieux de convivialité. Je suis certain que dans moins de dix ans, ça deviendra un autre lieu de convivialité et de flânerie pour tous les habitants de la métropole. Au centre Camille Clonel, pour les 0-6 ans, trois semaines d'ateliers expérimentaux d'ouverture à l'art rencontrent le plus grand succès. C'est pour réfléchir à développer toute l'année cette initiative qu'est organisée, une rencontre avec débat, samedi 21 avril de 15h à 17h, à l'auditorium du centre Blesse-Bascal. C'est fait pour eux, je trouve ça génial, même nous, on trouve ça très poétique, c'est fait avec plein de poésie, c'est plutôt agréable. Pour l'aménagement des espaces publics de la place de Regensbourg, les fruits d'une large concertation mêlant grands et petits viennent d'être présentés en réunion publique. S'en suivront une synthèse, puis un projet innovant, réalisé par des urbanistes qui nous présenteront leur travail dès la fin de cette année. C'est le nombre d'arbres replantés chaque année sur tout le territoire de la ville, pour un budget d'environ 200 000 euros. La végétalisation des espaces publics maintient la meilleure biodiversité urbaine. La végétalisation des espaces publics maintient la meilleure biodiversité urbaine.